Et puis les chefs des confessions religieuses ont échangé avec les membres du bureau de l'Assemblée nationale sur la problématique de la désignation des nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Ces pères religieux ont fait savoir qu'ils ont pris acte non seulement du discours du président de la Chambre basse du Parlement à l'ouverture de la session parlementaire de mars 2021, mais aussi de l'engagement et du rôle de cette Chambre de faire des réformes électorales une priorité au cours de cette session. Les chefs des confessions religieuses ont pris acte dans le discours de l'ouverture de la session parlementaire. Ils ont pris acte de l'engagement du bureau de l'Assemblée nationale à faire des réformes électorales une priorité de cette session. Ils ont aussi pris acte de la demande de leur fête de s'activer déjà pour désigner les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Les chefs des confessions religieuses qui se sont réunis sont d'accord qu'il ne faut pas attendre la fin des réformes pour commencer à chercher à désigner les membres, sinon on serait en retard. En même temps, ils se disent qu'il y a quelque chose d'important qui doit être fait dans la logique de l'engagement déjà pris du côté du Parlement pour nous faciliter de finaliser ce travail, à savoir le traitement en urgence du projet de la proposition de loi Lutundula sur l'organisation de la CENI. C'est une proposition qui a déjà régulièrement suivi la procédure, mais c'est déjà aussi passé par le gouvernement. Maintenant, il reste le débat. En toute logique, s'il y a vraiment bonne foi, en un mois, on peut régler ça par les deux chambres. Alors, en même temps que le chef des confessions religieuses se sont mis d'accord sur les critériums, à la lumière de ces critériums-là, chaque confession religieuse va faire une présélection des candidatures recueillies pour retenir trois qu'elle amènera à la plénière. Quand ça arrive à la plénière, ça devient maintenant l'affaire de tous. Donc les candidatures seront adoptées et présentées de façon unanime. Je crois que les erreurs du passé servent aussi derrière.